m elle est lancée du tout pratique alors aujourd'hui je vais vous montrer comment retoucher un visage avec photoshop c6 donc je vais vous montrer le rendu ce que ça donne avant et ce que ça donne après le trucage donc cette photo là est avant le trucage et cette photo là est après le trucage d'accord alors on va commencer tout de suite on ouvre adobe photoshop c6 donc ça fonctionne peut-être avec photoshop c5 mais je sais pas je sais pas si avec photoshop c5 il y a toutes les options qu'il y a dans celui là on va attendre que tout s'ouvre hop 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 désolé ça bug un peu parce que je fais un tuto et quand je fais un tuto ça bug toujours un peu donc hop vous ouvrez votre image tac vous ouvrez votre image tac voilà mon image non truqué normal que j'ai pris sur le web alors donc cette photo d'une personne qui n'est pas maquillée qui vient de se lever apparemment on va la transformer en personne qui a la police et qui n'a pas l'air fatigué d'accord donc hop alors donc pour commencer on va duplier le masque donc on va duplier le masque j'ai dit voilà ensuite vous allez dans filtre atténuation flou optimisé là vous allez choisir ce que vous voulez en seuil donc le seuil comme vous voyez le seuil c'est le vrai flou c'est un flou le feuille le fleuille le feuille donc vous pouvez choisir que ce soit faible ou pas faible donc c'est bien que ce soit pas très faible que ce soit bien normal voilà ou sinon vous le faites plusieurs fois donc comme ça c'est très bien ici le rayon il faut pas trop le faire parce qu'après on voit beaucoup de trucs qui sont pas très jolis c'est à dire les petits carrés qu'il y a sur la photo donc quand ça c'est fait vous mettez à la place de faible vous mettez moyen vous mettez ok et ça vous faites plusieurs fois donc filtre atténuation flou optimisé ok pareil filtre vous faites au moins trois fois jusqu'à ce que ça vous plaît voilà donc ok donc là ça c'est fait ensuite on va s'occuper donc ensuite vous allez filtre atténuation vous prenez flou gaussion donc le flou gaussion c'est un flou donc vous mettez ok donc là ça a mis un flou qu'on voit à peine donc là on va déjà afficher le résultat on va mettre un voilà comme ça donc là j'ai mis le deuxième donc déjà on voit le changement d'accord donc là on voit et là on voit autre chose ensuite on va enlever le flou dans les parties qu'on veut c'est à dire qu'il n'y aura pas le flou sur le nez comme ça on verra pas à peine le nez on verra pas à peine la bouche parce que là ça fait pas vrai du tout si on veut faire un flou on bouge la caméra et c'est fait donc voilà donc là il y a un flou partout donc ce qui donne très agréable donc vous cliquez sur l'image la première image qui est là pour enlever le flou donc vous cliquez sur la première image qui est là ensuite vous cliquez sur cette petite icône qui est en bas voilà donc ça va créer un masque de fusion c'est comme une copie de l'arrière plan mais qui peut être modifié voilà donc sur cet arrière plan là on n'aura que les modifications qui seront apportées au calque voilà donc si je ne me suis pas fait comprendre tant pis donc quand vous allez cliquer dessus vous allez sur le pinceau pied là là vous mettez en noir et blanc donc hop comme ceci là vous mettez en normal et là on peut commencer à modifier certaines choses donc hop donc excusez moi je vais prendre une plus grosse épaisseur donc on maintient le clic gauche et on passe dessus comme ça voilà comme ceci d'accord ensuite les sourcils pareil vous passez dessus comme ça ceci là pareil voilà donc voilà le pif le nez pareil donc là vous pouvez rester maintenir et hop faire comme ça vous voyez le nez il ressort il faut que ça ressorte parce que sinon après ça ne fait pas du tout joli voilà et là la bouche pareil voilà donc là pour l'instant l'image était comme ça oula oui là on voit une différence quand même les gens regardez là d'accord et regardez là donc là vous voyez la grande différence on va peut-être passer aussi ici un petit peu là juste au dessus de l'oeil pour que ça fasse aussi vrai parce que quand ça fait trop plastique ben ça fait trop plastique et c'est pas joli ensuite vous on va commencer à la maquiller un petit peu vraiment un petit un petit chouïa voilà donc pour cela vous allez ici le premier vous choisissez la couleur que vous voulez je vous conseille le rose mais un rose vraiment voilà ça d'accord ensuite vous mettez ok là pareil là on va mettre un petit foncé pourquoi ça marche pas ah il faut cliquer sur ça voilà donc vous cliquez sur le petit truc ici d'accord voilà et vous pouvez commencer à passer donc là hop voilà donc on passe du petit rose comme ça ici hop donc on va passer sur tout le visage ça va me donner encore plus joli d'accord donc sur tout le visage d'accord en fait c'est comme du beige là j'ai fait un petit peu comme du beige d'accord donc hop vous pouvez passer ici comme ça voilà alors attention là la moindre erreur peut être fatale surtout aucune erreur là donc hop ici aussi il faut vraiment que ça donne le plus vrai possible d'accord donc là pareil voilà voilà à part les yeux on est d'accord donc voilà ça c'est fait donc on va mettre comme avant donc là on voit une petite différence alors ensuite on va s'occuper des sourcils c'est à dire on va les mettre foncés ah oui deux secondes c'est plus la couleur que j'ai fait donc hop maintenant la couleur des sourcils voilà donc excusez-moi ils sont rentrés j'y arrive pas alors sinon il faudrait non sinon après je vais toujours devoir recommencer donc voilà c'est pas grave donc vous faites ça d'accord les sourcils on s'en fout donc on a fait ça à la personne donc ça donne un truc assez bien voilà donc on voit une petite différence donc voilà normalement le truc d'origine c'est pas ça d'accord vous pourrez penser vous que c'est ça et non le truc d'origine c'est ça donc on voit les différences sur la bouche voilà donc il y a des différences voilà donc voilà bon ben j'espère que ce tutoriel vous a plu euh hop 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 voilà bon ben j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a permis de voir un petit peu comment faire euh voilà donc voilà donc j'espère bon ben que voilà donc abonnez-vous à ma chaîne ce serait sympa et likez cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a pas plu d'en liker voilà donc je vous remercie et je vous dis à bientôt